Bonjour, je voudrais reprendre ce qu'on a fait dans une dernière vidéo parce que je voudrais faire une petite clarification assez importante. En fait, on avait comparé deux fractions, 4 septième et 3 septième ici par exemple, et on avait dessiné des rectangles qu'on avait divisés en 7 parties. On avait clairement vu que la fraction 4 septième qui était ici était plus grande que la fraction 3 septième qui était là. Parce qu'effectivement, la partie coloriée en vert ici est plus grande que la partie coloriée en rose ici. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, mais tu t'es peut-être posé une question, tu t'es peut-être demandé si ça aurait été la même chose si on avait comparé 4 septième de ce rectangle-là à 3 septième de ce rectangle-là. Alors, je vais le dessiner, on va voir ce que ça donne. Je vais colorier 3 septième, tu vois ici j'ai un grand rectangle qui est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Donc, si je colorie 3 de ces parties, je vais avoir représenté la fraction 3 septième. Donc, ça c'est 3 septième, mais c'est 3 septième de cette grande barre ici, et ce n'est pas du tout la même chose que 3 septième de cette barre-là. Donc, en fait, tu ne peux pas comparer 4 septième de cette barre qui est ici avec 3 septième d'une autre barre qui est complètement différente, ici beaucoup plus grande. En fait, ce qui est très important à retenir, c'est que pour comparer deux fractions, en fait, on doit comparer des fractions d'une unité identique. Ici, là, ces deux barres-là, ce sont des unités identiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on prend une fraction, on prend une fraction d'une certaine unité, et si on doit comparer deux fractions, il faut prendre des fractions de la même unité. Donc, c'est ce qu'on fait quand on te demande de comparer deux fractions. On suppose, en fait, que tu compares deux fractions de la même unité. Donc, voilà, on peut comparer des fractions de ces deux unités ici, mais pas une fraction de cette unité et une fraction d'une autre unité qui serait différente. Si tu veux, je peux prendre une image. Tu ne peux pas, par exemple, comparer 4 septième d'une souris et 3 septième d'un éléphant. Ça n'a rien à voir. Par contre, tu peux comparer 4 septième d'une souris et 3 septième de cette même souris. Et en fait, quand tu penses à des fractions uniquement comme à des nombres, donc non pas comme à des surfaces coloriées, par exemple, ou à des parties d'un gâteau, eh bien, en fait, automatiquement, on utilise la droite graduée. Alors, je vais le faire ici. Je vais faire une droite graduée. Tu vas voir, ça va être plus clair. Et donc, je vais représenter juste une partie de la droite graduée, la droite numérique, entre 0 et 1. Et quand on compare des fractions, en fait, on les place sur la droite graduée. On peut le faire comme ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est, ici, j'ai des fractions qui ont pour dénominateur 7. Donc, je vais diviser le segment entre 0 et 1 en 7 parties égales. Donc, je vais essayer de le faire à peu près. Alors, j'ai une première partie, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 parties égales. Alors, quand on fait ça, en fait, on place ici, ce qui est le nombre qui est ici, c'est le nombre 1 septième. 1 septième. Ici, j'ai 2 septième. Là, j'ai 3 septième. Et puis, ici, j'ai 4 septième. Je pense que tu as compris. Là, c'est 5 septième. Là, j'ai 6 septième. Et puis, quand j'arrive ici, c'est 7 septième. Et 7 septième, eh bien, c'est 7 divisé par 7. C'est toute l'unité, donc c'est 1. Alors, maintenant, on peut se servir de ça pour placer nos deux nombres. Donc, la fraction 4 sur 7, c'est 4 septième. Et en fait, ça correspond à faire 4 bonds de 1 septième. Donc, je vais en faire 1, 2, 3, 4. Et j'arrive ici à 4 septième. Et par contre, si je veux représenter la fraction 3 septième, je pars de 0. Et je vais faire 3 bonds de 1 septième. Donc, 1, 2, 3. Et j'arrive ici. Et tu vois que la fraction 3 septième est située avant la fraction 4 septième. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que 4 septième est plus grand que 3 septième. C'est ce qui est écrit ici. Mais ce qui est clair ici, c'est qu'on compare des fractions qui sont des parties de ce segment entre 0 et 1. C'est toutes les deux des parties de ce segment entre 0 et 1. Et donc, ce sont des parties de la même unité. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501